Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Walid Sachs. Bon, c'est plus une surprise pour personne, mais il est toujours à Dubaï et profite de ses vacances. Il faut avouer qu'il nous régale avec ses snaps. D'ailleurs, beaucoup de moments drôles comme aujourd'hui où il s'attaque aux moments gênants quand tu essaies de draguer des meufs. Comme le fait que nous les mecs, on se sent tout le temps obligé de payer quand on est avec des filles. Sinon, on a l'impression de passer pour des crevards. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça et je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh la team Netflix ! Bah la team, aujourd'hui j'étais mort, j'étais trop fatigué. J'ai rien fait. T'as vu le dimanche quand j'ai rien fait. Voilà la team, j'espère que tout se passe pour vous. Mais moi, je vais revenir sur les meufs qui partent en vacances à deux et qui ne prennent qu'une chambre. Une chambre pour deux. Je ne vais pas vous lâcher. Ah, c'est mort ! Je ne vais pas vous lâcher. Que tu connais ce mec aussi, il t'appelle. Tu vois, il t'appelle. Tu t'as loupé son appel de peu. Tu le rappelles dans la foulée, il ne répond pas. Vas-y, va m'expliquer ça là. Oulai, il ne répond pas. Quand vous êtes en vacances, il ne faut jamais prendre le même transat que les meufs que tu veux serrer. Oh là là, si tu prends le même transat, ça veut dire l'addition. Tout ce qu'elle prenne, ça vient sur ton transat. Oh là là, t'es mort ! T'es cuit ! Toi, tu la vois, elle est en train de commander. Ouais, alors moi, je vais prendre une chicha. Ouais. Je vais prendre du cabillaud. Ouais. Vous êtes sur le même transat que monsieur ? Oui. J'ai dit ça, t'es mort ! Le serveur, il va te demander. Il va te dire, ouais, vous êtes sur le même transat. Si tu dis non, ça fait crevard. Tu vois, ça fait rat. C'est rongeur. Donc, t'es obligé de dire, oui, c'est le même transat. Ça veut dire après, ouh. En plus, souvent, elles sont deux. Les deux copines inséparables. Alors, je vais prendre du cabillaud. Ouais. Une chicha. Ouais. Je vais prendre le cocktail, là, avec du rhum. Ouais. T'es foie quand t'es mort ! T'es mort ! Soit le serveur va te demander le numéro de chambre, ou soit il va te demander le numéro du transat. T'as capté ? Quand ça, il met l'addition sur le même... Ah, t'es mort. Oh là. Ah, c'est une situation compliquée, hein. J'ai vu des mecs, les frères, ils se sont fait plumer, hein. C'était deux, trois copines, hein. Et comme lui, il voulait pas faire le rat, il dit, ouais, mets-toi sur mon numéro de chambre. Ouais, mets-toi. Après, à Remskin, il voyait son... Il voyait son compte se faire débiter. À chaque fois qu'il y avait une meuf qui parlait, il voyait son compte se faire débiter. Alors, moi, je vais prendre une pizza à la truffe. Ouais. Je vais prendre, ouais. Alors, je vais prendre du saumon grillé. Après, il voyait son compte dans le rouge. C'est qui les pires ? C'est les mecs qui prennent des canapés, là. Tu sais, les matelas ronds, là. Là, c'est lesquels, là, les bèdes. Ceux qui prennent les bèdes. Oh là là, eux, c'est... Alors, eux... Je vous explique, là, Tim. Quand t'arrives à la piscine, il y a deux catégories. Je sais pas ce qui a créé ces deux catégories. T'as ceux qui prennent les transats et t'as ceux qui prennent les bèdes. Là, les lirons, là. C'est ça, c'est ça. Là, Tim, c'est dur de laisser payer une meuf. T'as vu ? Même si des fois, tu... Tu dis, ouais, vas-y, je fais le... C'est dur. Tu me dis, tu t'y séparer ? Ah ! Ah ! Et c'est toujours le mec qui a pas de sous, qui dit quoi ? Ouais, on la profite de nous, frère. On la profite de nous, poteau. Tu vois, c'est le gueule ? Il a pas de sous, hein ? On la profite de nous, poteau. Oh, là. Là, j'ai mieux, j'ai mieux. C'est toujours ton pote qui a aucune touche avec les deux meufs qui te dit quoi ? Ouais, on la profite de nous, poteau. Oh, là. Tranquille, frère. Il y en a aucune qui est intéressée par moi. Tranquille, frérot. Y a rien, frère. Ça arrive. Oh, là. Il a échangé aucun snap, aucun insta, aucun regard avec les deux meufs. Il te dit quoi ? Oh, là. C'est en train de profiter de nous, poteau. Oh, là. Ah, je dis, poteau, poteau, je ne vais plus pigeonner moi ou quoi, poteau. Ce pote le rageux, il me tue. Oh, là. Ouais. Parce que je te jure, il y aurait une meuf qui serait intéressée par lui. Il aurait jamais dit ça. Jamais. Oh, là. Il aurait jamais dit ça. C'est toujours le mec qui a aucune touche, qui dit que ouais, c'est des michtoneuses. Vas-y, profite de nous, poteau. Je crois que je suis un pigeon ou quoi, mon poteau. Oh, là. C'est ça, comme tu es en train de manger avec les deux meufs. Et ton pote qui va rien gratter, il te dit quoi ? Vas-y, poteau. Oh, là. Tu crois qu'elle va me pigeonner ? Tu crois que j'ai bossé pour elle cette année ou quoi, là ? Moi, j'ai bossé pour elle cette année, moi, là. Après, moi, je le comprends, hein. Il se dit, il va payer pour une meuf, mais il va la gratter. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des principes, genre. Mais frère, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas la laisser payer, frère. Oula, c'est dur. Tu vas la payer une fois, après, tranquille. Tu la reverras plus. Mais frère, t'imagines que tu la laisses, c'est... Ah. Donc, t'es là, t'es en train de manger avec les deux meufs. T'as capté. T'es en train de manger, tu passes un bon moment en tout. Mais ton pote le rageux, hein. Celui qui va rien gratter. Celui qui a aucune touche. D'un coup, il te dit quoi ? Tu crois que j'ai signé mon CDI pour elle ou quoi, plutôt, là ? Là, je ne vais pas payer, là. On va pas les couilles. Tout se passe bien, vous êtes au resto. Eh, vous rigolez, vous êtes deux mecs, deux meufs, tout. Mais ton pote le rageux, comme il sait qu'il n'a aucune touche. Comme il sait qu'il va rien gratter. Comme c'est... Eh, tu te dis quoi, un aparté ? Oh là, je ne vais pas payer. Tu crois que je ramasse des cartons à Rangis pour elle ou quoi, plutôt ? Je m'en bats les couilles, plutôt. Tu te dis quoi ? Eh, tu ne sors que des métiers difficiles. Un peu, un peu compliqué. Tu sais, tu te dis quoi ? Donc là, il passe la soirée avec quoi ? Il commence à voir qu'il n'y a aucune touche entre lui et la meuf. Tu vois ? Il commence à voir qu'il n'y a rien à gratter entre lui et la meuf. D'un coup, il te dit quoi, un aparté ? Je ne peux pas l'addition, plutôt, pour elle. Je ne m'en bats les couilles, frère. Je crois que je porte les bagages à Aurélie pour elle ou quoi, frère ? Je ne m'en bats les couilles. C'est le kamikaze. On l'appelle aussi le kamikaze. Il s'en bat les couilles. Le niqueur des flas. C'est sans bel desse ?! Oh c'est clair j'en bats leslicht.